bismillah ar-rahman ar-rahim salamu alaykoum ar-rahman sallallah alors on va commencer par l'exercice de la croissance radioactive les premiers exercices sont des exercices d'application et on va faire des questions qui ne sont pas mouhimes on va voir les données on va voir les données et on va voir les données donc le radium 226 est un élément radioactif par une suite de désintégration de type alpha et beta- il se transforme en un noyau stable de plomb 206 alors pour l'analève qui a fait le cours c'est le premier exercice c'est le PC c'est un élément qui peut s'adapter sur youtube qui ont des exercices d'application qui ne sont pas plus basés mais on va revenir sur un niveau qui a des choses qui vont être dans un état dans tout ça qui va être dans un élément qui va être dans un élément c'est une idée qui va être dans un exercice qui a proposer un noyau radioactif x a z qui a proposer le plomb 206 82 2. 1. 3. 4. 4. 11. 11. 11. 11. 12. 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 alors qu'on a en fait la 2e74 dans cette version dix-a-moi donc la disintegration dix-a-moi sera en dix-a-moi et ce sera une autre chose ici alors qu'on a fait la 3e Pitts de la 3e23 est ce qui peut être le disintegration peut être la 2e2 comme celui-ci ou l'alpha le fait qu'on a fait qu'on a fait que nous achetez la 2e4 qui est la 1e2 comme l'alpha ou l'alpha et la 2e8 donc on vous allez enfin jusqu'à notre 3e2 pour les noyaux qui sont stabiles, qui sont le plomb 206. C'est la première question. Donc, c'est le premier exercice. Alors, on va commencer pour la première question. Le composition du radium de 226. C'est une question qui est une exercice. Ce n'est pas vraiment pas le exercice. Vous savez, c'est un exercice d'application, donc ça ne peut pas qu'il se mettre. on peut mettre en place pour le tableau périodique qui est en place donc tu peux te rendre compte ceci si tu es en place, tu peux te mettre en place alors tu peux te mettre en place donc, pour le composition du noyau je vais te mettre en place pour le noyau donc la composition du noyau qui est le radium, le rame de RA, le nombre de masse est 226, d'un nombre de charge, nous avons 4 28, comme vous l'avez dit, il est en train de faire des choses. En général, il n'est pas d'exercice, il n'est pas d'exercice, il n'est pas d'exercice, donc la composition, c'est qu'on va ajouter le nombre de protons et de neutrons. Donc le nombre de charges, le haut le nombre de protons, et 88, le haut le nombre de charges, le nombre de neutrons, et le haut radicons n égale à le nombre de masses moins le nombre de protons, donc n égale à 226 moins 88. Alors, n égale à l'âne,, et on va t'appeler à l'âne, on va t'appeler à 218, et on va t'appeler à 238. donc 138 donc 16 11, 11, 12 ça fait y'allez là, on a mis le nombre de masses la composition, le nombre de protons et le nombre de neutrons pour la deuxième question définir les désintégrations alpha et beta moins en précisant la nature de particules alors la définition de la finition, de la finition 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 alors, on va commencer par la radioactivité alpha ou la design integration alpha donc la radioactivité alpha correspond à l'émission qu'il y a la finition d'un noyau d'un noyau d'un noyau d'un noyau qui est le hélium donc un noyau d'hélium HE de 4 appelé particules alpha pour la radioactivité ou la désintégration beta moins donc la radioactivité activité beta moins correspond à l'émission d'un électron d'un noyau d'un noyau d'un noyau donc de symbole E0 moins Aplé particule beta moins Aplé particule But la carte 1 de la carte 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 de la carte. Donc ici, je vais vous donner un nouveau de la carte. Dans cette disintegration, disintegration, une neutre, une neutre, se transforme, Au sein du noyau Au sein du noyau, radioactif En 1 Donc comment est-ce qu'il est le proton ? Donc, la neutron qui est-ce qu'il est de la charge On va dire qu'il est un proton Qui est-ce qu'il est un proton Plus un électron Qui est-ce qu'il est un proton Qui est-ce qu'il est un proton Et un électron Qui est un proton Et un électron Et- 思 Jec-T C'est sur le rays Tu veux la suivante Qu'en est-ce qu'il est un flatten L'équation V V, enfin, nous promouille. On est en cause C'est míny, 1- 1 KW. Sous- 1 stoixo, un photogrammes cam ζ nitais mais du nitais, un prothomme plus carbone, envie des électrons, je pense que j'ai envie de voir moi comment savoir. Donc, un 1, 2, 3 et 4, tu vois la conservation du nombre de charges et du nombre de mass différence du 표현 de Previously, l'on a égal à 1 plus 0, voilà, 0 égal à 1 plus moins 1 0 égal à AN plus plus moins 1, voilà, ou à l'aider. On va voir l'équation de la troisième question. Écrire l'équation représentant la première désintégration du noyau RA, sachant qu'il est de type alpha. Alors, pour la question numéro 3, on peut être un peu plus simple. Alors, pour le faire, la réaction d'un noyau RA, c'est un peu plus simple. 226, donc radioactivité alpha. Je vais vous donner l'émission du noyau de Helion, HE24. Et ici, le noyau FIS, c'est le noyau qui s'appelle X, A, Z. Je ne sais pas ce qu'il est, c'est le noyau X, A, Z. Et ici, on va utiliser le loi de SAUDE. Donc, d'après les lois de SAUDE. Je ne sais pas ce que je disais, je ne sais pas ce que je disais. Je ne sais pas ce que je disais, mais je ne sais pas ce que je disais. Donc, d'après les lois de conservation, on a. Donc, pour la conservation, conservation du nombre de charges, du nombre, double le nombre de masses, mais c'est même du nombre de masses. Je vais vous donner l'alraquée de l'alraquée de l'alraquée de l'alraquée. Alors, on a 226, moins 4, qui est égal à 222. Donc, ici, on a. Le nombre de masses. Mais si on ne sait pas ce que c'est le nombre de masses, on ne sait pas ce que c'est l'alraquée de l'alraquée de l'alraquée de l'alraquée de l'alraquée de l'alraquée de l'alraquée. Donc, on a. 88 égale à z plus 2 ce qui implique, bien, donc, le nombre égale à z plus 2 donc z égale à 88 moins 2 donc z égale à 86 il n faut pas avoir eu ennemi, 如果 vous avez des nombreuses une T Merk Gruppe. Donc vous avez peut aussi voulu dire que la T Merk Gruppe on a rex d'ац, il informait lex qu'il égale, mais il dit un site. j'ai vu, ça ne fait pas avoir eu l'alraquée d'aube lesammées par asi l'alraquée de l'alraquée de l'alraquée d'aube scientれた, par exemple, ça ne fait pas avoir eu l'alraquée de l'alraquée de l'alraquée. donc c'est le nombre de charge. Tu vois ce que tu vois ? X, Y, Z, 5. Tu vois ce qu'ils ont le nombre de charge. Donc ça va être le nombre de charge. Nous allons voir dans le tablou periodique le nombre de radon. R1, c'est le nombre de r1. Il y a 86. Il y a 86. Parce qu'ils ont le nombre de charge. Il y a 80. Je ne peux plus que les sages. Donc, c'est le nombre de charge. Il y a 80. Donc, c'est l'église. C'est ce que tu vois ? Alors, c'est ce que tu vois ? Alors, tu vois ce qu'ils ont apprécié ? Alors, je vais vous mettre dans le temps. Alors, c'est ce que tu vois ? le noyau x est le radon rn 86 donc l'équation de la désintégration à tous les besoins 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 88, 226, le radon 86, 222, plus le noyau de hélium HE24. Nous allons faire la question d'abord à la quatrième question. Il faut déterminer le nombre de désintégrations de type alpha et beta- qui permettent le passage d'un noyau de radon Hada au noyau plomb 206, 82. C'est la question qu'on va essayer d'essayer d'essayer de comprendre la question. Nous avons le radon Hada. Nous avons le radon Hada. Nous avons le radon Hada plus alpha. Il y a le noyau de hélium. Nous avons le radon Hada. Nous avons le radon Hada une seule fois. Nous avons le radon Hada. 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 En l'aspect, nous avons le radon qui est un noyau de hélium dans l'élium. Alors, ça veut dire, il va se t'entendre bien. Vous allez mettre l'infiltre ici. Plus une astuce sur l'esודע. Donc, un exemple d'alpha ou d'automobile. La plus c'est l'infiltre ce qui est un nouveau déjouez. C'est un exemple de l'infiltre celui qui va être non stable. Pour la Wand Rotom pu vers l'oublier. Elle est un exemple d'électricité. La plus c'est un exemple de l'enfiltre. Donc, une partie de l'infiltre comme il y a l'alpha ou l'automobile. ou élecron et donc ça va nous dire nous allons passer à cette fois jusqu'à la dernière désintégration nous allons avoir une noyau qui était avant cette fois nous allons nous donner le noyau du plomb plus nous nous donnerons une partie entre alpha et entre beta moins voilà c'est ce qui est le noyau du plomb qui est 82.206 nous nous avons dit qu'on est stable déjà qu'on dit Il se transforme en un noyau stable de plomb 206. Alors, c'est ça, c'est stable. D'abord, c'est qu'on s'adresse le nombre de la désintégration alpha et beta-moins qui ont été fait dans ce qu'il y a eu. Et moi, je ne sais pas ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Je sais pas ce qu'il y a eu, c'est de retour là. C'est ce qu'il y a eu, c'est capable de passer du forme ? De Cock constater que, par la suite, c'est ce qu'il y a eu, c'est ça. C'est ce qu'il y a eu. Donc passer à ma de la testimonie à jaune des et Repeous Naumes seul. BW est juste passé, c'est impossible, c'est il y a eu. C'est原因 que conditionie d' bombing de la changeur d' il y a eu l'a eu. En видели la notification d'à eu, wagonension a dzisiaj des eques suCS par Stop par cette lamppNick. Sprenez doncINA vaccination d' bzw. plus 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 plus. hier multipl en plus 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 plus. si un équ traveler, ellebeat bien au moins plus un peu plus plus. Mais ce n. Donc le Q'a de l'alpha ou le Q'a de l'ombre ou le Q'a de l'bêta-monde La question numéro 4 alors l'équation va t'apprendre à la prochaine fois donc le noyau du radon 226 88 qu'à t'apprendre le noyau du plomb 206 80 plus plus d'arriver à la même gemouille ces noyaux de l'hélium va être à la même gemouille donc si on a fait 5 fois de la disintegration alpha bien alors il faut trouver 5 dans le particule de l'hélium alors on va t'apprendre plus 5 fois le noyau du hélium d'il y a fait 2 4 on va t'apprendre si on a 10 de l' Copper on va t'apprendre plus 10 fois d'électron 0 moins 0 on va t'apprendre alors on a 2 la-2 la-2 les 5 on va t'apprendre pas à la même gemouille alors on va t'apprendre donc on va t'apprendre la même gemouille on va t'apprendre et on dit les lois de conservation bâche on s'a l'a donc plus x fois le noyau de 4 plus y fois l'électron. on va dire que la passage du noyau du radon au noyau du plomb nous donne l'équation de désintégration suivante donc d'après les lois de conservation donc de l'opse de la série que nous avons d'avoir l'expérience de la série qui s'en remue aujourd'hui la série est donc dans le cadre « le important mot de charge » et vous allez écrire, nous « le « le temps de c'est un peu de repéré », il va nous montrer « le temps de casser, qu'au début de la série de la série de la série d'esprit, il va y revenir sur « le nom de masse, il va y en desserre une série de « la série » « le temps de casser une série de « le temps de casser » « le temps qui est au fait casser, c'est la conservation du nombre de masses. On va rajouter 226 donc un nombre égale à 206 plus 4 ولكن هاد 4 يغير un seul particule de l'hélium. ولكن شحال عندي من particule de l'hélium عندي واحد le nombre qui est x. ولكن مهم اللي غنعرف أن ذلك le nombre qui est 4 سوف يتعود x مرة. هاد 4x plus 4x هنا le nombre de masses هو 0 0x y 0 وبالتالي من خلال هالي نحصل على واحد l'équation اللي فيها واحد اللي نكوني اما yx0 سوف يذهب هاد 226 226 alors 226 égale à 206 plus 4x x donc هاد 4x égale à 226 moins 20 ce qui implique benne x égale à 20 sur 4 égale à 5 هاد 5x هاد 5x هاد 5x هاد 5x كنثرة conservation du nombre de charges à des attaïna donc on a 88 égale à 82 plus a dit n'arja au enchauffo t'aime bachin d'outor au mordy en alors j'auf maiane conservation du nombre de charge bien عن dit ahad nombrada égale à had l'un on br plus a le nom brilhwa 2 ou lakin fois x alors plus deux x plus ha-di-le nombri moi x donc il y a 2 fois 5 moins y ce qui implique bien y égale à 10 moins 6 il y a 4 alors le passage du noyau du radium 226 au noyau du plomb 206 est fait par 5 désintégrations alpha 4 désintégrations alpha 4 désintégrations 5 désintégrations 1 1 1 1 1 1 1 1 J'espère qu'on l'a acheté, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.